Bonjour, je suis Fanny Durand, professeure de yoga. Aujourd'hui, je te propose de faire une séance de yoga des animaux sur le thème du littoral. Ensemble, nous allons explorer quelques postures d'animaux qui vivent au bord de l'océan Atlantique. Prépare ton tapis de yoga, ta tenue confortable, un coussin et une couverture. Pour commencer cette séance, je t'invite à t'asseoir en tailleur sur ton coussin. Voilà, installe bien ton bassin et quand ton bassin est installé, tu vas redresser ton dos, ouvrir ta poitrine, laisser tes épaules descendre vers le sol, venir placer tes mains sur tes genoux et puis tu vas pousser le sommet de ta tête en direction du ciel et ramener le menton légèrement en direction de ta gorge. Voilà, dans cette posture droite mais pas crispée, je vais t'inviter à prendre trois respirations profondes par le nez pour commencer. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Ferme doucement les yeux si tu le peux ou fixe un point sur le sol devant toi, paupières miquelos. Dans cette posture, les paupières fermées, je te propose de prendre le temps de regarder ce qui est présent en toi en ce moment. Comment est-ce que je me sens maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi en ce moment, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête ? Est-ce que je suis plutôt fatiguée ou plein d'énergie ? Est-ce que j'ai envie de bouger ou est-ce que je suis calme ? Est-ce que je suis joyeux, joyeuse ou triste ? Est-ce que peut-être je m'inquiète, je suis énervée ? Peut-être tout autre chose qui est présent là maintenant, c'est ok, c'est ni bien ni mal. Quand j'ai bien pris le temps de sentir ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, je vais déplacer mon attention vers mes oreilles et me préparer à écouter le son du bol qui va résonner dans la pièce le plus longtemps possible. et quand je ne l'entendrai plus, j'ouvrirai mes yeux. Prête ? Prêt ? Voilà, le son du bol s'est arrêté. Doucement, tu peux ouvrir tes paupières. Et je t'invite à enlever le coussin sous ton bassin, le mettre sur le côté et à venir tendre les jambes devant toi. Nous allons commencer à bouger nos orteils. Fléchis, tendre tes orteils plusieurs fois. Puis, viens faire des cercles avec tes chevilles dans un sens. Et dans l'autre. Voilà. Puis, attrape une jambe, pléchis ton genou et viens tendre et plier le genou plusieurs fois. Puis, repose ta jambe et attrape l'autre jambe. Voilà. Puis, viens mettre les deux pieds d'un côté et viens t'asseoir sur tes talons. Continuons à bouger nos articulations. D'abord les doigts. ouvre et ferme les mains plusieurs fois. Puis, viens bouger les poignets. Dans un sens. Puis, dans l'autre. Ok. Assis sur tes talons. Tu vas bouger le cou. D'abord. En amenant le menton dans ta gorge. Puis, le menton direction du ciel. Puis, vers la gorge. Puis, vers le ciel. Vers la gorge. Vers le ciel. Ramène ton menton. De face. Puis, viens regarder d'un côté. De l'autre. N'oublie pas de respirer pendant que tu fais l'exercice. Puis, ramène la tête de face. Et avec le bout de ton nez, tu vas faire des petits cercles. Dans un sens. Et dans l'autre. Super. Maintenant, tu vas laisser glisser tes mains vers l'avant. Menez le front au sol. Gardez les fessiers sur les talons. Et avec tes doigts, assis d'aller le plus loin possible vers l'avant. Et tire-toi le dos. Respire. Puis, laisse glisser tes mains de chaque côté de tes genoux. Redresse ton dos droit. Viens placer tes deux mains. Les doigts vers les orteils à l'arrière. Et quand tes mains sont bien placées, Poussez pour décoller les fessiers en gardant le menton dans la gorge. Puis, ramène les fessiers sur les talons. Et laisse glisser à nouveau tes mains sur le sol vers l'avant. En front au sol. Et tire. Allonge ton dos. Et respire tranquillement. Voilà. Laisse glisser tes mains de chaque côté de tes genoux. Redresse ton dos. Te voilà à nouveau assis sur tes talons. Je te propose de faire maintenant la posture du crabe. Comme tu le sais maintenant, le crabe se déplace en marchant sur le côté. Installons-nous la posture du crabe. Viens t'asseoir sur tes fessiers, genoux fléchis, pieds posés à plat, écartés de la largeur du bassin. Puis, viens placer tes deux mains à l'arrière, les doigts en direction de tes fessiers. Tends tes bras. Quand tu viens l'installer dans la posture, tu vas pouvoir décoller le bassin et venir le lever le plus possible. Puis, comme le crabe, tu vas venir te déplacer en marchant d'un côté, puis de l'autre côté. Tu peux te déplacer ainsi dans l'espace de la pièce où tu te trouves. Quand soudre, une vague plus forte que les autres arrive et te renverse sur le dos. Te voilà, les pattes en l'air. Tends bien tes bras. Tends bien tes pieds. Pousse. Comme si tu voulais pousser le ciel. Ça ne fonctionne pas. Impossible de se retourner. Secoue tes jambes fort. Secoue tes bras. Ça ne fonctionne pas non plus. Attrape tes gros orteils entre ton pouce et ton index. Viens placer tes bras à l'intérieur de tes genoux. Et viens tendre une jambe vers la droite, une jambe vers la gauche. Essaye de te balancer un petit peu, voyons, sur la droite, sur la gauche. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que tu arrives à te retourner ? Ça ne fonctionne pas. Alors, plie tes genoux. Viens placer une main en dessous de chaque genou. Mets bien le menton en direction de la gorge. Et nous allons faire la bascule. Tu vas te basculer vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Tu vas faire l'arrière. Encore. Plusieurs fois. T'anticipe bien qu'au bout d'un moment, tes jambes vont partir vers l'arrière. Et tu vas toucher le sol derrière toi. Mets-toi avec tes mains pour tenir ton dos. Reste quelques instants. Tu y es presque. Tu as presque réussi à te retourner. Plie tes genoux en direction de ton front. Reprends la bascule. Et croise tes genoux. Et reviens t'asseoir en tailleur. Ça a fonctionné. Tu peux à nouveau te mettre dans la posture du crabe. Bravo. Et continuer ta promenade. J'aperçois un renard. Un renard roux dans la dune. Je le reconnais avec sa belle queue. Je te propose de faire la posture du renard. Pour ça, tu vas te mettre à quatre pattes. Les mains écartées de la largeur des épaules. Une main sous chaque épaule. Voilà. Tes genoux sont écartés de la largeur de tes hanches. Voilà. Bien ancrées dans le sang. De mettre le poids de ton corps sur ta main et ton genou gauche. Et de décoller le genou droit. Et venir lever la jambe à l'arrière, le genou fléchi, en poussant le talon vers le ciel. Pour former la queue du renard. Puis reviens. Posez ton genou à droite. Déplace le poids de ton corps sur la droite. Et cette fois, bien lever la jambe gauche. Tu peux regarder à l'arrière si ta queue est bien placée. Et si elle est bien placée, à nouveau ramène le regard au sol. Puis ramène le genou au sol. Remonte l'autre jambe. Super. Puis l'autre. Encore une fois. Et encore une fois. Bravo. Bien t'asso en tête à nous. Consol. Bras tendus. Repose-toi un instant. Tu peux faire des petits cercles avec tes poignets. Qui ont supporté le poids de ton corps. Et puis à nouveau, reviens te mettre à quatre pattes. Le renard chasse. Et pour arriver à attraper des proies, il faut qu'il scrute, qu'il observe silencieusement. Pour faire cette posture, tu vas tendre la jambe droite à l'arrière. Et tendre le bras gauche à l'avant. Pour former une ligne avec ton bras. Fixe bien. Prends le temps d'observer, immobile, s'il y a des proies qui passent par là. Ah oui, j'en vois une. Oh zut, non. Elle s'échappe. Pose le bras gauche au sol, le genou droit au sol. Et cette fois, tend la jambe gauche à l'arrière. Tends le bras droit à l'avant. Observe bien. Y a-t-il des proies dans les parages ? Observez-les. Respire profondément. Reste silencieux et immobile. Ça y est, tu as repéré une proie. Super. Tu vas pouvoir utiliser la technique du mulottage qui est une technique très efficace pour rattraper les proies. Pour ça, tu vas venir te mettre accroupi, les mains posées à plat sur le sol. Les bras entre tes deux genoux. Tu la vois la proie là-bas ? Alors, pour faire la technique du mulottage, il faut pousser sur les jambes. Et se laisser retrouver sur la proie. Oh, je l'ai raté. Je l'ai presque eu. Allez, je le retente. Oh zut. Allez, encore un essai. Ça y est, je l'ai eu. Bon appétit, monsieur renard. Mais j'aperçois maintenant la grande aigrette qui se déplace avec ses grandes jambes dans l'eau. Je te propose de faire la posture de la grande aigrette en équilibre sur nos jambes. Pour ça, écarte les pieds de la largeur de ton bassin. Redresse ton dos. Vérifie que tu n'es pas trop cambré. Ouvre ta poitrine. Laisse glisser tes épaules vers le sol. Pousse bien le sommet de la tête en direction du ciel. Et rentre le menton en direction de ta gorge. Voilà. Dans cette posture droite et équilibrée, tu vas pousser les pieds dans le sol fermement. Puis pousser le sommet de la tête en direction du ciel. Te voilà bien ancré, bien verticale. Puis, tu vas fixer un point droit devant toi ou sur le sol à 2 mètres devant toi. Quand tu auras fixé ce point, tu ne le quitteras plus des yeux. Et tout en continuant à pousser dans tes pieds et à pousser le sommet de la tête vers le ciel, tu vas prendre deux profondes inspirations suivies de deux profondes expirations. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Voilà. Sans quitter le point des yeux, tu vas maintenant déplacer le poids de ton corps sur une jambe. Puis doucement décoller le talon de l'autre jambe, laisser glisser les orteils jusqu'aux pieds. Reste un instant dans cette posture et bien placer tes deux mains l'une contre l'autre devant ta poitrine. Si c'est suffisant pour toi, tu peux rester ainsi. Si c'est ok que tu souhaites aller un peu plus loin, tu vas décoller ton pied et venir le placer contre ton mollet en ouvrant la hanche sur le côté. Puis tu vas inspirer, monter tes mains devant ton visage et venir les placer au-dessus de ta tête. Voilà. Une fois installé, respire tranquillement, profondément. Pousse le pied dans le sol, dirige bien tes doigts en direction du ciel. Et quand c'est suffisant pour toi, tu descends doucement les mains, puis tu reposes le pied sur le sol, tu relâches tes bras. Tu peux fermer les yeux un petit instant pour observer les sensations dans ta jambe. Est-ce que ce sont les mêmes sensations que dans l'autre jambe ? Je te propose maintenant de le faire de l'autre côté. Pousse bien tes pieds dans le sol, pousse le sommet de ta tête en direction du ciel. Fixe ton poing droit devant toi ou sur le sol devant toi. Puis viens déplacer le poids du corps de l'autre côté. Décolle le talon du pied, rapproche les orteils. Tiens un instant. Viens placer tes deux mains l'une contre l'autre devant ta poitrine. Si tu souhaites aller un peu plus loin, tu peux venir placer ton pied contre ton mollet en mouvant la hanche sur le côté. Puis inspire, lève les mains devant ton visage et viens les placer au-dessus de ta tête en écartant les coudes. Respire, pousse bien ton pied dans le sol, dirige bien tes doigts en direction du ciel. Garde le regard fixé, respire profondément, calmement. Et doucement, quand c'est suffisant pour toi, tu descends les mains devant toi, tu reposes le pied sur le sol, relâche tes bras. Puis ferme les yeux un petit instant et accueille les sensations dans ton corps, dans tes jambes, dans tes cuisses, dans tes mollets, dans tes pieds. Peut-être y a-t-il de la chaleur, de la fraîcheur, y a-t-il des picotements ou tout autre chose. Peut-être ne ressens-tu rien. Toutes les sensations sont bienvenues. Bravo ! Tu peux te féliciter d'avoir pris ce temps pour faire le yoga des animaux de ton mieux. Je te propose pour terminer cette séance une relaxation allongée en écoutant le bruit de l'océan. Installe-toi confortablement sur le dos. Ecarte les bras de chaque côté du corps, les pommes de main tournées vers le ciel. Ecarte tes pieds, laisse tomber les orteils vers l'extérieur. Amène le menton en direction de ta gorge. Voilà. Prends l'instant pour sentir le point de contact de ton corps avec le sol. Les talons, les mollets, les fessiers, le dos, les épaules, les coudes, les mains. L'arrière de la tête. Sens tout ton corps en contact avec le sol. Sens tout l'arrière de ton corps en contact avec le sol. Puis, tourne ton attention vers ta respiration, ta respiration dans ton ventre. Viens placer une main sur ton nombril. Et peut-être que tu observes le doux mouvement de ton ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration. Quand tu inspires, que l'air rentre, ton ventre se gonfle, ta main monte. L'air ressort. Reste un instant à ressentir la respiration dans ton ventre. Reste un instant à observer le mouvement de ta main qui monte et qui descend au rythme de ta respiration. Inspire, ressens-le dans ton corps. Expire, ressens-le dans ton corps. Inspire, ressens-le dans ton corps. Inspire, ressens-le dans ton ventre qui se gonfle. Expire, ressens-le dans ton ventre qui se dégonfle. Voilà. Quand tu as bien pris le temps de ressentir ta respiration, tu peux à nouveau allonger ton bras sur le sol et fermer tes yeux pour te préparer à écouter le son de l'océan. Et tout en continuant à écouter le son de l'océan. Observe ta respiration. qui est comme les bagues de l'océan. Elle va, elle vient, sans jamais s'arrêter. Elle t'accompagne à chaque instant. Elle t'apporte du calme, de la détente. Tu te sens plus tranquille, plus relâchée. Voilà. Tu es prêt à passer une très bonne journée. Pour sortir progressivement de l'exercice, tu vas commencer à bouger un peu tes orteils, les doigts de tes mains. Tu vas faire rouler la tête vers la droite, vers la gauche. Puis, tu vas t'étirer en amenant les bras sur le sol, à l'arrière, grandis-toi, allonge tes orteils. Amène les bras, plie un genou, puis l'autre. Viens saisir tes genoux avec tes mains et viens te balancer sur la droite, sur la gauche. pour masser ton dos, pour mettre un peu de mouvement dans ton corps. Et puis, tu vas venir rouler sur un côté, poser une main sur le sol devant ton visage et pousser en gardant le dos droit pour venir te renouer à soir. Voilà. La séance de yoga est terminée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine séance de yoga des animaux.